If you could take my post right now, it would feel just like a sage hammer Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale vu qu'elle s'appelle Nouveau Départ Donc comme vous aurez pu le remarquer ou pas, j'ai changé de nom, voilà Zoé Créa, laisse place à Zoé Donc pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà un petit peu au courant Voilà je vous avais posté une photo vous expliquant un petit peu pourquoi j'avais changé de nom Donc voilà c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller me suivre sur Instagram C'est que vous êtes informé en avant première de tous les changements qu'il va y avoir sur ma chaîne Enfin bref c'est pas le sujet de la vidéo, je pense que la question que vous vous posez tous c'est pourquoi j'ai changé de nom Et bien c'est simplement parce que j'avais besoin d'avoir un nom qui me représente J'avais besoin aussi d'avoir du changement et j'avais besoin aussi d'avoir un nom qui passait partout Donc quand je dis passe partout c'est parce que je trouvais qu'avec le mot Créa dans mon pseudo Ca me limitait trop à faire des vidéos Création, Fimo ou Do It Yourself Alors que moi maintenant ce que j'ai envie c'est de vous proposer des contenus un peu plus différents Alors attention je ne vais pas arrêter les vidéos Fimo ou les vidéos Do It Yourself Parce que j'adore toujours les faire et je sais que ça vous plaît beaucoup Mais j'ai juste envie de rajouter une autre catégorie de vidéos De faire des vidéos un peu plus différentes, un peu plus lifestyle Donc c'est pour ça que désormais sur la chaîne vous n'aurez plus que des vidéos Fimo ou Do It Yourself Vous aurez de tout, vous aurez des vidéos lifestyle, des vidéos Fimo, des vidéos DIY Enfin bref j'ai juste envie d'être libre, de poster ce que j'ai envie et juste de faire ce qui me plaît Donc je sais que certaines personnes vont sûrement être déçues que je ne fasse plus que des vidéos Fimo ou que des vidéos DIY Mais j'ai qu'une seule vie et j'ai envie de faire vraiment ce qui me plaît Car je pense que vous avez pu remarquer dernièrement que dans les vidéos il y avait moins d'enthousiasme qu'au tout début J'étais peut-être moins souriante, moins contente tout simplement Parce que je trouvais que les vidéos que je faisais ne me plaisaient plus Voilà j'avais envie vraiment de faire quelque chose de différent et j'avais vraiment peur de me lancer Car justement je trouvais qu'avec mon ancien nom Zoé Créa Si je postais par exemple une vidéo, je sais pas, la FSA du genre je le dis à un Getting Will You With Me Bah ça ferait vraiment une grosse grosse tâche sur la chaîne Voilà ce serait la petite vidéo extraterrestre, je sais pas pourquoi elle est là Et justement voilà j'avais besoin de changer de nom pour avoir un nom qui me permette de poster ce que j'ai envie sur la chaîne Sans devoir à ce qu'il me place dans une catégorie spéciale de vidéos Donc voilà pourquoi j'ai changé de nom C'est parce que j'avais besoin d'être libre de faire ce que je voulais de ne pas avoir une barrière qui me freine Je sais pas si vous me comprenez, certaines personnes ont peut-être trouvé ça bête Mais en tout cas moi, le fait d'avoir le nom Création dans mon nom Ça me bloquait juste à poster des vidéos que j'avais vraiment envie de tourner Parce que des vidéos Lifestyle j'en ai déjà tourné quelques-unes Mais je les ai jamais postées parce que je me suis dit de toute façon ça va pas leur plaire Les gens qui sont sur ma chaîne ils sont là pour la filmer moi etc Et aussi bah avec mon nom Création ça passera jamais quoi ça fera vraiment tâche Donc voilà vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé de changer de nom Donc ne soyez vraiment pas déçus parce que comme je vous l'ai déjà dit Je n'arrête pas les vidéos de It Yourself et les vidéos Fimo D'ailleurs la prochaine vidéo ce sera un tutoriel Fimo Donc voilà j'ai vraiment pas envie de vous laisser tomber sur ce coup là Mais c'est tout simplement qu'il va y avoir d'autres vidéos qui vont s'ajouter à la chaîne des vidéos un peu plus sur le thème Lifestyle Donc voilà vraiment pour la principale information j'avais vraiment besoin de vous faire cette vidéo Pour vous parler, pour vous expliquer Et le nom n'est pas aussi le seul changement que j'ai fait parce que désormais j'ai une nouvelle caméra Donc je sais pas si vous avez remarqué la différence de qualité Donc voilà pour mon anniversaire je me suis offert le Canon EOS 700D Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, la référence aussi avec les objectifs que j'utilise pour filmer Vu que j'ai 3 objectifs différents Donc voilà ça me traitait vraiment dans la tête depuis longtemps de changer de qualité Parce que le Lumix je l'aimais bien Franchement il fait des bonnes vidéos mais au niveau photo je trouve pas du tout Enfin en tout cas moi il me comble pas au niveau photo Et j'avais vraiment envie de pouvoir prendre aussi des belles photos Du coup je me suis dit qu'avec cet appareil photo ci ce serait juste parfait Il fait des photos de dingue et les vidéos sont juste mais magnifiques Donc je tenais à m'excuser s'il y a eu des flous pendant les vidéos et tout Mais c'est que je maîtrise pas encore bien l'appareil vu que c'est ma première vidéo que je fais avec Enfin j'ai déjà fait des petits clips en mode test Mais voilà c'est toujours un peu plus dur quand on doit vraiment filmer pour de vrai et poster le tout sur Youtube Donc voilà mais en tout cas j'espère que ces nouveautés vont vous plaire En tout cas sur Instagram le nouveau nom vous a pas mal plu Donc j'espère que ici aussi ça vous plaira Et moi j'ai juste vraiment hâte de commencer cette nouvelle aventure avec vous Voilà ce nouveau type de vidéo, ce nouveau type de chaîne, ce nouveau nom Enfin bref tout ça j'ai juste hâte de commencer Donc voilà sur ça j'espère que j'aurai pu répondre à vos questions Si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me les poser en commentaire Mais avant de terminer cette vidéo j'ai d'autres petites précisions à vous faire Donc je ne vais pas changer mon nom partout Je vais le changer que sur Instagram et que sur Youtube Les boutiques le nom restera Zoé Créa parce que tout ce qui est dans le domaine de la création Pour moi ça fait partie de Zoé Créa C'est juste un peu plus pour Youtube et Instagram que j'ai envie de vous proposer des choses un peu plus différentes Donc c'est pour ça que c'est juste sur ces deux réseaux sociaux que le nom va changer Mais sinon tout le reste reste Zoé Créa Mon adresse email ne change pas, c'est toujours la même Et je voulais aussi vous informer que j'ai ouvert un compte Snapchat exprès pour la chaîne Donc il s'appelle Zoé Créa, je vous le mets juste là Donc n'hésitez pas à m'ajouter, je vous propose dessus des petits coulisses Des filmotages exclusifs, des créations exclusives Même hier j'ai fait un petit haul, voilà J'avais fait un haul parce que j'étais à Cultura et puis ça vous intéressait Donc voilà n'hésitez pas à m'ajouter Et donc sur ce c'est la fin de cette vidéo Sachez que j'ai vraiment hâte de faire ce nouveau chemin avec vous Voilà pour moi c'est juste que du bonheur Et bien sûr je ne vais pas oublier Zoé Créa Ça restera toujours dans mon coeur Et c'est aussi grâce à ce nom que j'ai commencé Et c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui Donc voilà c'est grâce à Zoé Créa que j'ai 8300 abonnés Et ça c'est juste oufissime Donc j'espère que ça va continuer Et voilà je voulais aussi vous remercier vous Parce que tout ce qui arrive en ce moment c'est pas seulement grâce à moi C'est grâce à vous, c'est vous qui vraiment faites vivre la chaîne Et puis sans vous moi je serais tout simplement rien sur Youtube Donc voilà je voulais vraiment vous remercier Et bah sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle n'a pas été trop longue Et sur ce je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine Bye